La santé est le bien le plus précieux des Français et le cancer est l'ennemi public numéro un. Les chiffres sont terribles. Un Français sur deux, une Française sur trois seront un jour ou l'autre frappés par un cancer. Et pas seulement des personnes âgées comme on le croit communément, mais des adultes jeunes, des adolescents, des enfants. Le cancer s'abat comme la foudre dans un ciel serein et détruit instantanément la vie intime d'une personne humaine et souvent de sa famille. Qui n'a pas été touché par le drame du cancer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un proche ou de plusieurs proches ? Certes, le plan cancer a apporté quelques avancées, mais pas suffisantes. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller beaucoup plus fort, il faut aller beaucoup plus vite, car perdre du temps, c'est perdre des vies humaines. Toute ma vie, je l'ai consacrée à combattre le cancer. J'ai rencontré des résistances qui étaient liées moins aux résistances des tumeurs que aux freins qu'on rencontre dans notre société. Pour dénoncer ces freins, pour s'en affranchir, pour aller plus loin, pour être réellement efficace, le mieux n'est-il pas d'être aux commandes ? Je me présente à un triple titre. D'abord, en tant qu'homme de terrain, avec une longue expérience de cancérologue derrière moi. Ensuite, en tant que l'un des pères du plan cancer. J'en ai fait participer à l'élaboration du plan cancer à toutes ces étapes. D'abord, à l'Elysée, comme vous voyez, j'ai déjà repéré les lieux. Et puis, à l'Inca, l'Institut National du Cancer, dont j'étais le vice-président pendant six ans. Et en troisième lieu, je me présente devant vous en tant que président de l'APREC, l'Alliance pour la Recherche en Cancérologie. L'APREC est une association loi 1900, un but non lucratif, totalement consacrée à la recherche contre le cancer. Je l'ai créée il y a 22 ans et depuis, elle avance avec discrétion, avec efficacité. Ce n'est qu'un maillon de cette longue chaîne qui va nous mener à la victoire contre le cancer. Mais c'est un maillon que je considère aujourd'hui comme un modèle et un symbole de la lutte contre le cancer. Je me suis frotté à de nombreuses reprises au monde politique. D'abord, en tant que chef de service, professeur, je suis allé tirer les sonnettes de nombreux ministres. J'ai toujours été reçu à courtoisie, j'ai toujours été écouté, jamais entendu. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait trouver une tribune plus large et j'ai saisi l'opportunité qu'on m'offrait de devenir conseiller de Paris et adjoint maire de Paris. Je l'étais pendant six ans dans le domaine de la santé et c'est d'ailleurs là que j'ai créé les premiers kiosques d'information et d'accueil cancer. J'ai eu ma tribune durant les sessions, de nombreux élus étaient là, applaudissaient, s'indignaient, il faut changer, il faut faire quelque chose, etc. Puis une fois les lumières éteintes, rien n'a été fait. Je continuais à me frotter au monde politique, dans les allées des ministères et à l'Inca. J'ai appris beaucoup de choses, en particulier que même dans le monde caritatif, lorsque vous prenez des initiatives généreuses et désintéressées, vous suscitez toujours des hostilités et des résistances. Que demande-t-on à un homme d'État ? De bien connaître ses concitoyens. En cancérologie, la relation humaine est plus profonde, plus sincère, plus chaleureuse que nulle part ailleurs. Il n'y a pas de faux fuyants, les patients nous parlent avec leurs tripes. Et au-delà de leur détresse, nous sommes en contact permanent avec leur environnement familial, social, professionnel, culturel, économique. Que demande-t-on à un homme d'État de bien gérer ses dossiers ? En cancérologie, la gestion des dossiers cliniques et de recherche obéit à une rigueur et une précision absolue. Que demande-t-on à un homme d'État de savoir prendre, dans des conditions difficiles, des décisions lucides et courageuses dans un environnement parfois dramatique ? Mais c'est notre lot quotidien. Un programme de guerre contre le cancer, pourriez-vous dire ? Eh bien, nous comptons porter cette guerre sur quatre fronts différents. Le premier est celui de la réduction des inégalités et de l'égal accès de tous à des soins de meilleure qualité. Le second front est celui de la prise en compte de la réalité psycho-socio-économique du patient, qui est une personne humaine. Il ne faut pas considérer la guerre contre le cancer comme un simple combat technique contre une maladie. Le troisième front, c'est une prévention, un dépistage précoce, beaucoup plus efficace que ce que nous obtenons actuellement. Le quatrième front, c'est le soutien massif à la recherche, qui seul permettra de vaincre définitivement le cancer. En France, jusqu'en 2003, la lutte contre le cancer se heurtait au fatalisme général et à l'indifférence totale des pouvoirs publics. Depuis 2003, il y a eu le plan cancer qui apportait un réel frémissement. Il y a eu de bonnes mesures qui ont été réalisées, notamment dans une certaine réorganisation de la recherche, dans la généralisation des RCP. Ce sont les réunions de concertation pluridisciplinaires qui font que les décisions sont prises dans des réunions d'experts et pas n'importe où, n'importe comment. Et puis, il y a eu les autorisations que l'on donne aux établissements de santé de façon à ce que les gens ne se fassent pas soigner n'importe où. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. Ce que le parti reproche au plan cancer, ce n'est pas son contenu. C'est sa réalisation, ou du moins sa non-application, pour des mesures essentielles qui conditionnent toutes les autres. Et la première de ces mesures, c'est que rien n'a été fait pour corriger réellement la dramatique pénurie en cancérologues en France. Comment gagner une guerre si on n'a pas de soldats ? Comment jouer une pièce si on n'a pas d'acteurs ? Et ceci, ce sera notre première revendication, notre première proposition. Pour que tous les Français aient un égal accès à des soins de qualité, la première mesure à prendre est de corriger la pénurie majeure de cancérologues sur le terrain. Pensez donc, il n'y a que 1270 cancérologues pour une population de 66 millions d'habitants. Ce qui fait un ratio de 0,7 cancérologues pour 100 000 habitants. Un ratio du même ordre qu'en Albanie. A titre indicatif, aux Etats-Unis, les cancérologues sont trois fois plus nombreux. Et de plus, le nombre des cancérologues va aller en diminuant car les entrées dans la filière sont inférieures au départ à la retraite. Face à cette offre de plus en plus réduite, la demande va en croissant de façon considérable. Le nombre de cancers augmentait de 60% en 20 ans. Il augmentait de 12% ces cinq dernières années. Et dans le même intervalle, le nombre de chimiothérapies augmentait de 24%. Bien sûr, les cancérologues exclusifs, oncologues et radiothérapeutes, ne sont pas les seuls à soigner les patients atteints de cancer. Il y a environ 2000 médecins qui sont des spécialistes d'organes, gastro-entérologues, pneumologues, chirurgiens, qui soignent aussi les cancers. Ils ont ce qu'on appelle une compétence et ils sont tout à fait capables de soigner les cancers. Mais ils n'ont pas cette vision transversale, globale qu'ont les cancérologues. Mais de toute façon, cela fait infiniment trop peu de médecins qui s'occupent spécifiquement des cancers. Alors comment ça se traduit sur le terrain ? Eh bien, les files d'attente s'allongent. Ils font de plus en plus de temps pour obtenir un rendez-vous de spécialistes. Et si l'on continue comme ça, on va directement à une catastrophe sanitaire. Il faut aussi, c'est impératif, considérablement augmenter le nombre d'appareils indispensables au diagnostic et au suivi. C'est-à-dire IRM et Tepscan. L'IRM est une technologie absolument indispensable dans un grand nombre de cancers. Par exemple, le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire. Quand on a fait un diagnostic de cancer du sein et de l'ovaire, on ne peut pas décider du bon traitement si on ne dispose pas d'une IRM. On ne sait pas si on doit opérer et on ne sait pas comment, où est opéré. Or, pour une IRM en France, le délai d'attente est en moyenne actuellement de 32,2 jours. C'est une perte de chance pour les patients qui doivent attendre tout ce délai avant qu'on ne décide ce qu'il faut leur faire. En 2004, c'était 36,1 jours. On n'a quasiment rien gagné. Et on va encore moins gagner, on va perdre parce qu'au rythme actuel, le nombre d'appareils d'IRM augmente d'environ 10% par an, alors que la demande augmente de 14%. C'est une situation qui est absolument préjudiciable à la santé des patients. Ce retard est imputable à notre manque, notre sous-équipement en appareils d'IRM. Nous n'avons que 9 appareils par million d'habitants. C'est-à-dire qu'on est au dernier rang de l'Europe, comme la Turquie. À titre de comparaison, le reste de l'Europe est deux fois plus équipée. Il y en a 20 par million d'habitants en Norvège, 25 par million d'habitants en Irlande. Une proposition, c'est d'augmenter très rapidement le parc des IRM. Un des moyens, sans doute le plus important, c'est de desserrer le carcan administratif qui empêche que soient délivrés les autorisations d'installation de nouveaux appareils sur le marché. Dans ce chapitre de l'amélioration de la qualité des soins, dix propositions extrêmement importantes. Je n'en retiendrai ici que trois. La première, c'est donner à tous la possibilité d'accéder aux nouvelles molécules innovantes, à des médicaments très coûteux. La seconde, c'est d'impliquer le plus possible les médecins généralistes qui jouent un rôle capital dans le traitement des cancers. Et la troisième, c'est de lutter contre les charlatanismes, les pseudo-thérapeutiques alternatives, les dérives sectaires, qui font perdre beaucoup de chance à des patients qui pourraient être sauvés avec la médecine dite conventionnelle. Le second front dans la lutte contre le cancer, c'est celui de la prise en charge psychosocio-économique de la personne humaine. Parce que soigner un cancer, ce n'est pas seulement s'attaquer techniquement à une maladie, c'est d'abord prendre en charge une personne humaine avec toute sa charge émotionnelle et ses problèmes familiaux, socio-économiques et autres. D'ontant on a eu tendance à l'oublier. D'où les propositions que nous faisons. La première, c'est dans les structures de soins, apporter à chacun le temps d'écoute, l'information, le soutien psychologique qu'il réclame et auquel il a droit. Mais malheureusement, cela implique beaucoup de personnes et cela revient à poser le problème démographique des professionnels de santé en cancérologie. La seconde proposition, c'est d'implanter dans les villes, les départements, les régions, des structures qu'on appelle des kiosques d'accueil et d'information, des CAC ou des KIC, kiosques d'accueil cancer, kiosques d'information au cancer. Ce sont des structures où le patient va trouver tout le soutien psychologique nécessaire, les conseils sociaux, les conseils professionnels et différentes aides. Deux intérêts majeurs à ces structures. Le premier, c'est qu'elles sont implantées dans les villes, dans les campagnes. Ce sont des structures de proximité, près des gens et loin de l'hôpital. Car pour beaucoup de patients, pendant et après la maladie, l'hôpital est un lieu de stress, un lieu de souffrance potentielle qu'ils ont tendance à fuir. Et le second intérêt, c'est que l'implantation de ces kiosques fait appel à de véritables initiatives citoyennes. Tous ceux qui sont intéressés à installer ces KIC, donc de participer à une mission noble, que ce soit des partenaires privés ou des partenaires publics, se réunissent au sein de structures selon des structures type association loi 1901. La troisième proposition est, durant et après la phase de traitement, d'améliorer les dispositifs de maintien dans l'emploi et de retour dans l'emploi. On se trouve ici, de nouveau, devant une situation d'inégalité flagrante entre Français face au cancer. Un ouvrier de 30 à 35 ans a deux fois plus de chances de mourir d'un cancer qu'un cadre ou un membre d'une profession libérale du même âge. Il ne faut pas oublier non plus que la mortalité est multipliée par trois dès lors qu'on bascule dans le chômage. La quatrième proposition est de faciliter toutes les procédures d'accès aux prêts et aux assurances. Le dispositif conventionnel actuel, qui est le dispositif AERAS, ne donne pas satisfaction. Les assureurs et banquiers sont tenus informés du pronostic, mais rien ne les oblige à en tenir compte. La prévention et le dépistage précoce sont, en théorie, le meilleur investissement que l'on puisse faire dans la lutte contre le cancer. En effet, 70% des cancers sont liés à des causes qui concernent les comportements individuels ou l'environnement. Et la non-exposition à ces causes devrait permettre d'empêcher la survenue d'une majorité de cancers. Et si un cancer apparaît néanmoins, son traitement précoce permet de le guérir avec un minimum de traitements et d'effets secondaires. Malheureusement, force est de constater que la politique nationale de prévention contre le cancer est actuellement un échec. Et ça concerne notamment la lutte contre le tabac. La France est sur la mauvaise pente en ce qui concerne la lutte anti-tabac. Le nombre des fumeurs, après avoir diminué de 2000 à 2005, puis stagner, est en hausse. Il est actuellement de 30%, soit plus de 2% en un an, et cette spirale inflationniste va perdurer. Les jeunes fument de plus en plus, et de plus en plus jeunes. Or, les jeunes constituent un public particulièrement fragile. Une grande étude récente a montré que si un jeune fume à partir de l'âge de 16 ans, ses poumons se trouvent atteints dans leur défense immunitaire, et de façon irréversible, en moins d'un an. Et puis, les femmes enceintes, elles sont 33% à fumer avant la grossesse, et 22% continuent à fumer pendant leur grossesse, malgré le risque pour l'embryon. Devant cette situation catastrophique, que fait l'État ? Malheureusement, on peut dire quasiment rien. Les pouvoirs publics bottent en touche. L'impression est que le tabac représente plus un produit de perception de taxes qu'un vrai problème de santé publique, alors qu'il est responsable de 15 fois plus de morts que les accidents de la route. De même, on n'a enregistré aucun progrès dans la lutte contre la consommation excessive d'alcool, et aucun progrès dans la progression de l'obésité. L'obésité est un facteur carcinogène, et l'obésité augmente de 6% par an depuis 12 ans. Même déception en ce qui concerne le programme de dépistage national du cancer du sein. C'est pourtant un programme phare, et qui a fait l'objet d'énormes investissements. Le taux de participation est aujourd'hui en moyenne nationale de 52%, avec des chiffres qui descendent beaucoup plus bas dans certaines régions, comme l'Île-de-France ou la Provence-Côte d'Azur. et pour s'effondrer à 27% à Paris. Ces chiffres sont loin du seuil européen de 70% qui a été fixé, et qui est le seuil à partir duquel la mortalité baisse, et donc le seuil à partir duquel ce programme a un réel intérêt de santé publique. Pourquoi ces échecs ? Nous pensons qu'ils sont directement en lien avec le caractère hyper centralisé des politiques de prévention et de dépistage. En effet, ces politiques sont élaborées, orchestrées et diffusées par les grandes agences de l'État. Mais de cette façon, les messages se dissipent avec les flonflons de la fête, et n'atteignent pas les couches les plus défavorisées en particulier, qui sont les plus vulnérables. Pour être efficace, il faut recourir à des actions décentralisées et ciblées. La première est de confier aux médecins généralistes une véritable mission de santé publique, officielle et rémunérée. La seconde proposition est de mettre en place des KIC, des kiosques d'information au cancer, qui sont des structures de proximité et qui relèvent d'initiatives citoyennes locales. Ces KIC ont une mission centrale, qui est l'accueil du grand public pour leur information, mais aussi une mission périphérique, qui est d'aller au-devant des personnes qui ne se déplacent pas, des personnes défavorisées, des personnes isolées, pour des raisons médicales ou socio-économiques. Donc, à partir du KIC, qui est une base, partiront des actions mobiles et itinérantes, par des puces, par exemple, ou en collaboration avec les associations locales, vers les places de villages, les fêtes, etc. Il est très important d'aller chercher les gens là où ils sont, parce qu'ils ne reçoivent pas les grands messages qui sont lancés de Paris. Une troisième proposition est de faire tourner des équipes mobiles dans les écoles. Une quatrième est d'établir un programme de santé nutritionnelle dès les premières classes de l'enseignement. Quand le président Kennedy a promis aux Américains qu'ils iraient dans la Lune, dix ans plus tard, le pari était gagné. Quand le président Nixon a promis aux Américains que le cancer serait vaincu, vingt-cinq ans plus tard, le pari était perdu. Malgré le déploiement de moyens considérables, le moment n'était pas venu, la science n'était pas prête. Mais aujourd'hui, le paysage de la recherche contre le cancer est radicalement bouleversé. Les progrès technologiques et poustouflants qui ont été réalisés ces dernières années nous ont conduit très loin dans la connaissance de l'intimité de la cellule vivante, qu'elle soit normale ou cancéreuse. Une cellule vivante, c'est infiniment petit. Il y en a dix milliards dans un gramme de tissu vivant. Et pourtant, cette boule minuscule abrite une machinerie fabuleuse, extraordinairement complexe et merveilleusement organisée. On connaît aujourd'hui de mieux en mieux les dérapages de cette machinerie qui font que cette cellule normale devienne cancéreuse. Dès lors, nous sommes capables de fabriquer des molécules intelligentes, qu'on appelle des molécules ciblées, qui sont de véritables fusées à tête chercheuse, qui vont repérer un rouage spécifique de la cellule cancéreuse et la détruire sélectivement. Une ère nouvelle est ouverte ainsi dans la recherche contre le cancer. En Europe, sur les 44 médicaments anticancéreux répertoriés qui ont une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, 24 sont aujourd'hui des molécules ciblées. Et 800 à 900 de ces molécules sont en cours de développement. C'est énorme. Or, toutes ces molécules, elles doivent être expertisées. Leur toxicité immédiate ou retardée, leurs maniements doivent être précisés par des essais cliniques de phases 1, 2 et 3. Et ces essais cliniques, c'est l'affaire de tous les cancérologues. Mais comment en France pourrait-on relever un tel défi ? Les cancérologues sont déjà trop peu nombreux. Ils sont débordés par leur tâche de soins aux patients. L'un des points positifs du plan cancer et de l'action de l'Inca a été de remodeler la recherche contre le cancer sur le territoire national en créant notamment des centres lourds, les cancéropoles, et en l'abélissant des pôles d'excellence. Mais cette politique élitiste ne suffit pas. Pour relever un tel défi, il faut mobiliser l'ensemble des cancérologues, publics et privés. Et surtout, c'est là notre première revendication, il faut notoirement augmenter leur nombre. L'effort démographique doit porter aussi sur la population des anatomopathologistes, qui est également une population sinistrée. Les anatomopathologistes sont ces spécialistes qui font le diagnostic de tumeurs cancéreuses et qui établissent la carte d'identité des cellules. Sans eux, on ne pourrait ni soigner les cancers, ni faire de la recherche. Notre seconde revendication est que les responsables de l'État prennent enfin conscience de l'évolution de la situation et que, dans un souci de santé publique, ils dégagent les financements nécessaires à la poursuite de la recherche contre le cancer, surtout de la recherche publique. Et cet effort serait d'autant plus légitime qu'en France, la part des recherches biomédicales dans le budget de la recherche publique est la plus basse du monde. Notre troisième proposition est de tout faire pour enrayer le lent déclin de la recherche biomédicale française. La France possède une réelle expertise dans la recherche contre le cancer et elle reste une locomotive pour les essais cliniques précoces de phases 1 et 2, puisque 9% de l'ensemble des patients sont inclus dans des essais cliniques. Mais néanmoins, la recherche biomédicale en France est sur une pente descendante. En matière de publication dans les revues internationales, nous avons rétrogradé du sixième au treizième rang. Et surtout, en matière d'essais cliniques proposés à la France, d'essais cliniques internationaux, nous avons beaucoup baissé, puisque en quatre ans, le nombre d'études proposées à la France a diminué de près de 30% et le nombre d'essais réellement réalisés a diminué de 21%. Pour inverser cette tendance, le Parti contre le cancer propose d'alléger considérablement les lourdes charges administratives qui pèsent sur la réalisation des essais cliniques en France. C'est en raison de ces lourdes contraintes que les industriels du médicament se détournent de la France. En France, tout est trop compliqué, les délais sont trop longs, les contrats difficiles à obtenir et finalement, tout est plus coûteux. Il est temps de se débarrasser de ce carton. Voici achevé ce panorama des mesures que le Parti contre le cancer propose en matière de recherche contre le cancer. L'essentiel, c'est d'aller vite, car perdre du temps, c'est perdre des vies humaines. Votez la vie, soutenez le Parti contre le cancer. L'APREC est une association loi 1901 à but non lucratif, totalement transparente, qui, depuis qu'elle a été créée il y a 22 ans, se consacre intégralement à la recherche contre le cancer. L'APREC est un modèle exemplaire de la lutte contre le cancer à de nombreux titres. Je n'en retiendrai ici que quatre. Un, l'APREC est directement impliquée dans la recherche. Deux, l'APREC est directement implantée sur le terrain. Trois, l'APREC est un modèle de la recherche qui, aujourd'hui, est portée au nu par le plan cancer et l'INCA, la recherche clinique et la recherche translationnelle. Et quatre, l'APREC est le modèle de l'intégration réussie d'une association loi 1901 dans le périmètre de la fonction publique. L'APREC est directement impliquée dans la recherche. Oui, l'APREC n'est pas, comme la plupart des grandes organisations caritatives, un organisme intermédiaire entre, d'une part, une activité de collecte des fonds et, d'autre part, une activité de redistribution. Le noyau dur de l'APREC est constitué par ces chercheurs eux-mêmes. Les fonds collectés sont directement affectés à leurs travaux. L'APREC est directement implantée sur le terrain. La base opérationnelle de l'APREC est le service de cancérologie médicale de l'hôpital Tenon, un grand centre hospitalo-universitaire de l'Est parisien et qui, de plus, a été labellisé centre référent en cancérologie par le SROS d'Île-de-France. L'APREC est à la pointe de la recherche clinique et de la recherche de transfert. Ces médecins sont, en effet, à la fois des spécialistes cliniciens de haute volée et des chercheurs scientifiques de haut niveau. La recherche que nous pratiquons se nourrit en permanence du fruit de notre expérience clinique et notre activité clinique se nourrit en permanence du fruit de nos recherches. De plus, l'APREC est ancré dans un grand centre hospitalo-universitaire où coexistent des laboratoires, d'une part, et d'autre part, des structures de soins importantes où de nombreux patients viennent se faire traiter. De ce fait, les chercheurs de l'APREC sont aux premières loges pour pratiquer cette recherche de transfert qui va de la molécule au patient et du patient à la molécule. Et les patients sont aux premières loges pour bénéficier des dernières avancées scientifiques, en particulier des molécules innovantes quelquefois plusieurs années avant leur mise sur le marché. On conçoit ainsi que la devise de l'APREC soit « chercher, guérir » qui peut se lire aussi de façon inversée « guérir et chercher ». Comment se fait-il que l'APREC ne soit pas aussi connu que certaines grandes organisations caritatives nationales ? La vérité est que nous avons volontairement fui toute médiatisation. Nous avons estimé que pour être efficaces, et nous avons été réellement efficaces, mieux valait poursuivre nos travaux dans la discrétion et ne pas nous disperser. Alors me direz-vous, pourquoi aujourd'hui sortez-vous de votre réserve ? C'est qu'en quelque sorte, nous sommes victimes de notre propre succès. Pour récompenser notre esprit pionnier, le Conseil régional d'Île-de-France nous a accordé une importante subvention unique pour la construction d'un nouveau bâtiment de recherche sur le site de l'hôpital Tenon. Ce bâtiment est aujourd'hui achevé, mais les murs sont nus. Il faut l'équiper, il faut recruter de nouveaux chercheurs de hauts talents. Cela demande de très importants moyens. Et donc, nous sommes obligés de faire appel à la générosité des donateurs, car vous le savez, les associations loi 1901 ne bénéficient d'aucun financement public. Pour terminer, je dirais que la prêque est non seulement un modèle exemplaire, mais aussi un symbole dans la lutte contre le cancer. Un double symbole. Un symbole intérieur par l'engagement total de tous ses membres. Ses chercheurs qui se dévouent corps et âme dans leurs tâches. Ses bénévoles, ses combattants de l'ombre qui se vouent corps et âme à une noble cause. Et sa merveilleuse marraine, Kylie Minogue, si proche de nous. Et la prêque est aussi un symbole extérieur par son large esprit d'ouverture qui lui a fait nouer des partenariats très étroits avec les plus grands groupes de recherche nationaux et internationaux. Ainsi, la prêque est un maillon non seulement d'une chaîne, mais d'un immense réseau qui fait le tour de la planète. Un réseau qui englobe le cancer, qui l'enserre, qui l'étouffe progressivement, qui finira par le disloquer et le faire disparaître un jour prochain à jamais. de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada